Le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, transformé en laboratoire géant. Pendant deux jours, ce lieu emblématique accueille tous les habitants de l'agglomération qui le souhaitent pour se faire dépister. Le fait de lancer une campagne, de communiquer dessus, d'avoir des installations comme celle-ci où c'est très facile, la prise de rendez-vous sur Doctolib est extrêmement simple aussi. Non, c'est bien fait. Dix espaces sont disponibles pour accueillir les habitants. Tout est prévu pour que chacun passe moins de 30 minutes sur place. Vous avez raté l'examen, vous êtes négatifs. Oh super ! Cette campagne de dépistage est en fait une première étape avant l'objectif final, pouvoir accueillir 100 000 personnes lorsqu'un vaccin sera disponible. On va en fait transformer ce vélodrome, qui est le plus gros vélodrome de France, en vaccinodrome. Donc on se prépare à le transformer pour passer entre 2 000 et 3 000 personnes par jour. Il faut bien maîtriser les files d'attente, il faut bien sûr bien maîtriser les conditions sanitaires avec des médecins, des pharmaciens. Là, ce sont des pharmaciens qui sont avec nous. Bien entendu, tout le personnel, toute l'organisation, le parking, donc des conditions sanitaires maximales. Le test est anonyme et gratuit. Il peut être réalisé à partir de 9h et jusqu'à 18h ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada